Le 16 octobre, qui est une date importante pour moi, puisque j'ai désormais 32 ans. C'est ça que j'ai demandé comme cadeau, je vais rajeunir entre 30 ans. Et puis, il a fallu que ce soit le jour de mon anniversaire, qu'il y ait encore un acte de terrorisme monstrueux, qui s'est soldé par la décapitation, la décapitation d'un enseignant. Et je voudrais dire aujourd'hui, je suis enseignant comme cet homme qui est décédé, parce qu'il a voulu défendre la liberté, il a voulu la transmettre à des jeunes. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je suis enseignant plus que jamais, et que je suis sa mère, le prénom de ce collègue qui est parti maintenant, à cause d'un fanatique, à cause d'un monstre, d'un monstre. Un peu apocalyptique. Là, un peu apocalyptique. Non, enfin, je dirais, ça me fait parfois un peu peur. Oui. C'est une société qui suscite un peu les peurs apocalyptiques. Mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on va croire à l'opposé. Un croit. On va croire à l'opposé, ou espérer l'opposé. Mais société apocalyptique, c'est-à-dire qu'on est dans la tragédie, soit l'idéal, c'est-à-dire que tout va bien. J'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre, évidemment. Vous allez dire qu'il y a toujours la même chose, mais je crois vraiment. Ça dépend des lieux, ça dépend du temps. Il y a des moments en France où ça a été apocalyptique. Pour certains, on a vu une tragédie quotidienne. Et puis l'autre, ça a été paradisiaque. Et bien, au fond, moi je suis du génération qui n'a connu aucune guerre, qui a connu la libération des valeurs, qui a connu le plein emploi, d'un côté qui dit mieux. Donc tout n'est pas parfait dans le monde. Je ne sais pas, ou alors on ne regarde pas la même télé, mais ce n'est pas les visionnances, non ? Donc non, ce n'est pas pareil. Est-ce que c'est une société apocalyptique ? Encore une fois, ça serait extrêmement pessimiste de dire que tout va mal. Le dernier roman que j'ai écrit en date, qui s'appelle « L'école des soignants », qui est la suite du cœur des femmes, parle du monde dans 15 ans ou 20 ans et ne gomme pas l'aspect potentiellement apocalyptique du monde en question. Ce qui ne l'empêche pas, parce que nous y sommes à un certain livre, d'une grande liberté d'un état de droit d'être critique dès que celui-ci est attaqué. Non, je pense qu'on t'en va guérir à l'autre. Non, on n'en est pas là non plus. Je pense qu'on est un peu au milieu. On doit faire attention. Mais si on n'a pas envie de le faire, je pense qu'on a une obligation morale à faire en sorte que les choses aillent mieux. Le renversement des valeurs, moi je trouve que c'est quand même quelque chose à... assez terrible. Moi, c'est là que je suis victime du cinéma, c'est qu'il y avait un film incroyable qui s'appelait « Apocalypse No ». C'est un film américain. Et alors, je n'arrive pas du tout à faire ça comme ça. Je pense souvent à un généticien qui s'appelle Albert Jacquard et qui redisait toujours dans ses livres « N'oublions pas notre belle petite planète bleue. » C'est toujours la belle petite planète bleue. C'est notre seule chance. Les jeunes disent aujourd'hui que les affiches, on n'a pas de planète bleue. C'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment froid dans le dos. Ah oui, non, ça c'est vraiment un peu probable qu'elle ait qu'il vaille. Il faut en permanence regarder, il faut en permanence manifester, contester des projets, il faut en permanence veiller à ce que les libertés soient gardées, il faut être très attentif à la liberté d'expression parce qu'on bénéficie de ce luxe. Et donc par conséquent, on ne doit surtout pas s'abaisser, l'oublier. Personnellement, je ne crois pas tellement à la notion de progrès avec un grand pied. Par contre, je crois à la recherche perpétuelle des progrès. Mais avec trois pas en arrière et après quatre pas en avant, enfin on l'espère. C'est très dangereux de croire que ça y est, on s'est battu, on l'a et voilà. Non, non, tout peut basculer d'un jour à l'autre. Il y a la question de la surveillance des acquis. Et puis, il y a aussi la question de, comment dire, d'améliorer aussi ce qui peut l'être. Parce que je vois tellement de sortes de systèmes qui fonctionnent et qui fait qu'on est toujours encore emporté vers une position qui consiste à produire toujours plus, à favoriser la croissance, à augmenter le PIB, alors qu'il faut envisager d'autres perspectives. Je pensais la chose suivante. Je pense que la différence entre une personne réactionnaire et une personne progressiste, c'est que la personne réactionnaire utilisera tout son pouvoir pour empêcher que les choses changent. Tandis qu'une personne progressiste se battra tant qu'il faudra pour que les choses changent. En passant mon temps à voyager à travers le monde et dans beaucoup de pays, beaucoup de dictatures et beaucoup d'endroits moins drôles, ou de pays extrêmement difficiles, en guerre ou pauvres, à chaque fois je me dis qu'on jouit ici de choses dont on ne se rend pas compte à quel point elles sont minoritaires sur la planète. Et puis pour d'autres, ça a été magnifique parce que ça leur a permis de déploier l'inégalité. Donc, je dirais un peu la même chose pour l'être humain, n'oublions pas notre fragile être humain. Et on n'en a pas d'autre. On n'a pas les sur-hommes, on n'a pas les êtres parfaits. On n'a pas de double. On n'a pas de double non plus, quoi que les gens espèrent avoir un jeu d'un clone. Oui. Mais moi je suis plutôt du côté du clone avec les doublets. Oui. Si vous faites du droit des personnes, si vous travaillez sur le transhumanisme, si vous êtes fan de science-fiction, parfois vous avez peur. Moi j'ai peur de voir les transformations humaines pousser à un paroxysme. J'ai peur de voir des personnes qui vivront peut-être à 50, 60, 100 ans de plus qu'aujourd'hui. On ne peut pas dire que même tel type de société soit préférable à un autre, que ce soit dans l'espace ou dans le futur. L'idéal n'est pas de ce monde. Vous ne pouvez pas vous battre tant qu'il faudra pour que les choses changent si vous n'avez pas de l'espoir que ça change. Donc apocalyptique un peu, oui. Mais mon idéal, disons si je dois le formuler, ce serait plutôt de dire que j'aimerais un monde dans lequel on perçoit les fragilités, on se soucie des faibles, on prend en compte le fait que notre monde est un monde qui sera toujours imparfait. Donc on est plutôt positif. Oui, je vois que c'est positif.